Tu deviens méfiant à cause des threads ou pas toi ? Non, je crois que je suis un peu parano de base, donc je ne deviens pas méfiant. Je crois que j'avais déjà tous ces bons réflexes. Enfin, pas tous, mais une partie de ces bons réflexes parce que j'avais très peur quand j'étais petit de tout à cause de films que je n'aurais pas dû voir à un si jeune âge. Et en plus, ma mère m'a toujours fait beaucoup de prévention sur les inconnus, les trucs, tout ça. Donc j'ai toujours été assez au taquet. Sur ce dont l'être humain est capable, selon le pire de l'être humain. Ouais, surtout que tu as failli te faire kidnapper. Non, oui, oui, j'ai failli me faire kidnapper, putain de merde, en allant à l'école primaire. Yes. Donc non, non, ouais, je suis au courant que les gens, il faut se méfier constamment. Il faut se méfier. Ah bon, oui, oui, mais j'avais raconté. Ah, mais il y en a plein peut-être qui s'en rappellent, qui ont vu la vidéo anecdote à l'époque. Je ne sais plus où je racontais plusieurs anecdotes, dont celle-là. Non, mais les gars, le cliché pur et dur où j'allais à l'école, je devais être en... J'étais à l'école primaire, je ne me souviens plus du tout de la classe. Peut-être que je m'en souvenais au moment où j'ai fait la vidéo où je raconte cette histoire il y a quelques années. Maintenant, je ne m'en souviens plus. Et puis, il y a un mec, il y a une voiture qui se met à rouler à mon allure et la porte s'ouvre. Et un mec dit, allez, viens, je t'emmène à l'école et tout, à pied, c'est chiant quand même. En plus, j'ai des bonbons, vas-y, monte dans la voiture et tout. Et moi, je l'ignorais et il forçait, forçait. Et puis après, il y a une dame qui arrivait face à moi sur le trottoir et j'ai couru en criant, maman, maman, en faisant genre que c'était ma mère. Et grâce à elle, le mec, il s'est chié dessus, il a fermé la portière et il s'est barré à vive allure. Mais bon, le pur cliché, comme quoi les clichés ne sont pas tous. Le mec ne s'est même pas fait chier à élaborer une stratégie nouvelle que le coup des bonbons dont nos parents nous ont beaucoup parlé quand on était très jeunes. Ça se trouve, s'il avait dit, mais mec, viens, j'ai des cartes Pokémon. Ça se trouve, je serais monté, j'aurais fait une carte Pokémon, j'en veux. Mais là, le fait qu'il dise, j'ai des bonbons, déjà, les bonbons, je m'en battais un peu les couilles. Et en plus, c'est vraiment l'exemple que ma mère avait pris quand elle me racontait de ne pas parler à des inconnus ou de ne pas suivre ou monter dans la voiture d'inconnus. Elle m'avait vraiment précisément sorti cet exemple des bonbons. Donc, quand le mec m'avait dit ça, ça avait fait, oh mon Dieu, des bonbons. Ma mère m'avait dit, il est bonbon, ça veut dire que c'est probablement pas un mec qui veut me donner vraiment des bonbons, mais plus qu'il a quelque chose derrière la tête. C'était terrible. Ils sont sur le TS. Excusez-moi, attendez, je vais sur le Discord.